Alors, qu'est-ce qu'on a mangé au matin du 6 juin ? Je crois que vous avez retrouvé quelques vieux copains pour le petit-déj. Ah ben, j'ai, oui, quelques vieux copains, et j'ai surtout ce qu'il y avait dans la pesace. Il faut s'imaginer, en fait, que quand on arrive sur cette plage, ou quand on vous parachute, le pari de l'armée, c'est qu'il faut que le soldat puisse se nourrir pendant 3 jours. C'est ça, il faut qu'il soit autonome pendant 3 jours. Donc il a tout dans le sac. C'est ça l'idée, hein, Arnaud ? Tout à fait, c'est le but premier de pouvoir se nourrir, parce que c'est très important. Donc, ces soldats ont sur eux des rations de combat pour pouvoir manger le matin, midi et soir. C'est assez bien organisé, vous avez vu, Thomas. Alors, on peut vous faire découvrir la breakfast. C'est le matin. On est dans Télématins. Le petit-déjeuner. Le petit-déjeuner. Ça, c'est une copie, mais ça, c'est une... Là, c'est une origine. Elle a été protégée par une matière waterproof, qu'on a ouverte pour présenter dans les écoles. Waterproof, je me permets de vous arrêter. Qui résiste à l'eau. Qui résiste à l'eau, mais on l'a inventé à ce moment-là, ce terme-là. On le découvre, en fait. Tout à fait. Donc là, vous avez une boîte de cornée de bif qui est à l'intérieur. Et puis ici, vous avez donc des barres de céréales. Vous avez le papier. Voilà, exactement. Les barres de céréales, le papier, des biscuits au chocolat, des biscuits ordinaires, le café soluble. Et pour mélanger ensemble, vous avez les petites cuillères. Et ça, c'est d'époque ? Elle a 80, 82 ans en situation, tout à fait. Vous voulez goûter le biscuit ou pas ? Pas celui des postes, mais celui d'aujourd'hui, c'est un peu de doublure. C'est pas un peu de doublure. C'est un peu de doublure. Là, vous allez au cas, c'est avec ça. Et alors, on pourrait se dire... C'est un petit beurre, quoi. Tout à fait. Thomas, vous allez me dire, mais qu'ils font ces bonbons, ici ? Ça, ce sont des bonbons et des chewing-gums. Mais pourquoi des bonbons et des chewing-gums ? Parce qu'ils sont avant tout des gamins. Les plus jeunes avaient 14 ans quand ils se sont embarqués. Il faut voir la chose. 14 ans ? Les plus jeunes, oui, ont triché sur leur âge, bien souvent. Les chewing-gums ont été amenés pendant la Première Guerre mondiale parce qu'on pensait que ça permet de se concentrer et de combattre le stress au combat. Et puis... La Deuxième Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale. On a commencé l'an 17 avec le chewing-gum justement pour combattre le stress. On pensait que c'était à ça et pour pouvoir se concentrer. Et on mange chaud, Thomas. Attention, regardez. Là, vous avez un kit. Il est là. Le mot kit va arriver au moment du débarquement aussi. Voilà. Oui, tout à fait. C'est un mot qui est inventé par les soldats américains parce que tout ce qu'ils reçoivent est en kit. Donc là, vous avez la gamelle qui va servir. Mais pour ranger l'ensemble, vous mettez tout ça à l'intérieur. Et une fois que c'est dedans, vous pouvez le ranger dans votre musette. Excusez-moi, mais pour le coup, j'ai pas l'impression que cette boîte-là, elle rentre dans le sac à dos. Je veux bien qu'il se l'occupe au sous, mais quand même. C'est assez un peu grand. Simplement, c'est une boîte qu'on a achetée il y a quelques années. Et c'est assez extraordinaire. On l'a fait ouvrir. On l'a ouverte. Donc, elle était emballée depuis 80 ans. T'as sur vous. Elle est ouverte. On va la pencher ces 80 ans. Donc, les papiers qui sont dedans ont été mis par des femmes il y a 80 ans dans ces usines qui ont travaillé. Ces papiers-là ? Tout à fait. C'est vraiment une pièce historique. Et dedans, elle est pleine de crackers. La seconde guerre mondiale. C'est quand même une pièce assez rare. Et pour aujourd'hui, je vais vous en offrir. Vous pouvez le garder. Il y a 80 ans. 82 ans. C'est incroyable. Voilà. Donc, c'est embarqué. Ça, c'est quand il était en camp. Il y a la marque dessus. Il y a une marque. Complète. Et la boîte est pleine. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Arnaud Chargé, son travail, enfin, leur passion à eux, c'est l'association Passeurs de Mémoire. Ils viennent de Dordogne. Et en fait, leur idée, c'est de transmettre tout ça. Ils vont dans les écoles pour le raconter. Il y a cette grosse boîte. Je voudrais qu'on l'ouvre. Parce qu'il faut savoir, on a parlé tout à l'heure de ce terme, l'intendance suivra. Eh bien, ça fait partie de l'intendance, ça. Ça, c'est une cuisine de campagne. Voilà. Un four américain de la Seconde Guerre mondiale. C'est quand, pardon ? Un four américain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils viennent avec leur four. Quand ils étaient en place, dans les cordes, vous avez la gamme US qui est bien datée de l'époque. Et ça servait comme ça. Ok, la US 1944. 1944, tout à fait. Ça, c'est une vraie époque. Ils avaient trois étages. Ça faisait manger 50 personnes. C'était refermé, c'était au chaud. Là, la gamme US, ce que vous avez, elle est caractéristique parce que ça, c'est votre poêle qui est là pour cuisiner. Vous avez votre couteau cuillère fourchette. Vous avez les ouvres aux bouteilles qui sont derrière pour vous donner de croire. Tout a été réfléchi. Il faut s'imaginer. Le biscuit, il a vraiment le goût de l'époque. Je ne sais pas, je n'aurais peut-être pas dû. Mais bon, excusez. Et alors, vous savez qu'ils viennent avec des vaches, les Américains ? Ils débarquent avec des vaches. Des vaches, mais venez, je vais vous montrer. Parce que les vaches en Normandie, il y en a. C'est pour l'eau, en fait. C'est un distributeur. C'est une fontaine à eau. Tout à fait. C'est une fontaine à eau qui est... On ne l'a pas remplie aujourd'hui. Donc, c'est un sac qui est sec, qui est aplati. Et quand on le gonfle, tout simplement, on remplit ça d'eau. Donc, vous avez l'eau potable qui est là, qui se présente pour tous les gars qui sont sur l'écran. Voilà. Ça fonctionne depuis 80 ans. Elle a 80 ans, elle aussi. Et alors, ce qui est assez intéressant dans tout ça, c'est aussi que finalement, avec ce débarquement, c'est le débarquement de le début de l'américanisation de notre société. C'est-à-dire que les Américains ne sont pas naïfs. Ils viennent pour nous sauver, mais ils viennent aussi faire du business derrière. Et donc, là, tous les produits que vous voyez là sont des produits qui arrivent avec le débarquement et qui vont petit à petit nous... peut-être nous coloniser. On pourrait dire ça. Là, on voit... Racontez-nous alors les produits. Donc là, c'est la bouteille de Coca. Elle est venue en 1917. Ça n'a pas marché en France. Donc, ils sont revenus en... Ça, c'est le Coca original qui est dedans ? Oui, elle est dedans. Elle est plein. Alors, je ne vais pas le goûter, pour le goûter. Non, vous n'avez rien. Il ne faut pas m'en vouloir, mais là, c'est... Oui, il va y avoir des riches. Regardez les petites boîtes de café, là, devant vous. Donc, ce n'est pas genre que les camions avec Wattes, le Nescafé, c'est les soldats américains qu'il avait dans leur barda. Ah, oui ! Voilà, donc, tout ça, c'est des copies, parce que les originaux sont très très durs. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, on va développer toute une recherche autour de comment nourrir le soldat, mais derrière, en fait, c'est notre société qui va s'en servir ensuite, de ses innovations. Tout à fait, c'est ça. Donc, le chocolat Nestlé, là aussi, c'est la même chose. Je n'oublie pas de vous dire si ce sont les gamins. On n'oublie pas. Là, vous voyez le casque. Vous voulez le mettre après ? Ça, c'est quoi, ça, pardon ? Des cookies. Alors, je ne suis plus petit beurre. Cookies en boîte, et ils sont même allés jusqu'à faire le pain en boîte. On sait que les Américains aussi, ça ? La même façon que les cookies et toutes les boîtes qu'ils emmènent. Donc, ça, c'est vraiment du pain américain. Du pain en boîte, ça, c'est un truc d'américain. On est d'accord, Thomas ? C'est un concept. C'est un concept qui a marché. Ils font plein de trucs bien. Ils nous ont libérés, mais le pain, ils ne l'ont jamais fait aussi bien que nous. Ça, c'est sûr. Et la boîte conserve, surtout tout autour. Et alors, Thomas, je voudrais vous montrer quand même. Regardez, ici. Vous le reconnaissez, lui, ou pas ? Le Guide Michelin 1939. 1939. 1939. Normalement, il est rouge, le Guide Michelin. Et en fait, celui-ci, il a une couleur très particulière parce qu'il a été édité par les Américains à Washington pour les gradés américains qui débarquaient ici. Et chaque gradé avait ça en poche. Les gradés, ça a l'air facteur. Alors, pas pour trouver les bonnes adresses. C'était pour les cartes, parce que Michelin, en fait, connaissait avec cartographier qui de mieux que les Michelin pour cartographier la France. Et donc, ils avaient ça en poche et ça les a aidés. Et donc, c'est intéressant parce que ce Guide Michelin, il va s'arrêter pendant la Seconde Guerre mondiale. Il reviendra en 1945. Et en 1945, il y aura sur les cartes des zones hachurées. Et ces zones représenteront les endroits où il y a eu des bombardements, des endroits détruits, où le Guide Michelin s'excuse en disant « Pour l'instant, sur ces zones-là, nous n'avons pas toutes les informations. » Et donc, finalement, ce Guide va vivre, va participer à ce débarquement aussi. Alors, moi, je voudrais juste remercier tous les... On voit des milliers, vous évidemment ici, mais des milliers de personnes qui, depuis plusieurs jours, sont ici et qui font vivre, qui donnent de la chair à cette mémoire. Juste un mot, une impression, Loïc. Parce que là, vous êtes habillée en tenue... Non, non, mais ne riez pas parce que c'est important. Vous êtes habillée en tenue originale. C'est une tenue d'époque. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se retrouve à porter tout ça ? L'arme est vraie, le vêtement est vrai, le casque est vrai. Tout à l'heure, en coulisses, quand j'ai enfilé cette veste et je me suis dit, en fait, que finalement, des hommes l'avaient portée, on a un peu des frissons. C'est déjà très lourd. Et il faut savoir que le soldat avait 40 kilos sur lui. Donc, vous vous imaginez tomber dans l'eau sur cette plage, devoir marcher dans l'eau avec 40 kilos sur le dos. Voilà, c'est émouvant. Je voudrais remercier l'association Passants de Mémoire qui sont venues de Dordogne et qui nous transmettent tout ça. Et si vous passez par là, du côté de Saint-Côme-du-Mont, ils sont là jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, il y a aussi l'association Militaria Passion 86 qui vient de la Vienne. C'est grâce à eux qu'on vous a fait revivre tout ça aujourd'hui. Eh bien, merci pour ceux qui ont débarqué. Merci pour nous et merci pour nos enfants parce que c'est un héritage qui est absolument précieux.